Dans cette vidéo, nous allons vous indiquer comment accéder au panneau de suivi du Tracer Prime et vous présenter les différentes rubriques qui le composent. Connectez-vous d'abord sur le site www.prime.gotex7.fr puis cliquez sur la rubrique Accès localisation GPS. Veillez à avoir votre plugin Silverlight à jour. Ce plugin est gratuit. Il se peut que votre navigateur vous invite à faire cette mise à jour. Suivez alors les instructions qui s'affichent à l'écran. Entrez votre identifiant à 6 chiffres de votre balise. Vous avez maintenant accès à votre plateforme de suivi. Détaillons cette plateforme. Commençons par le haut du panneau où se trouve le menu pour naviguer entre les différentes pages du panneau de suivi. A gauche, indication du numéro du traceur que vous suivez. Vous pouvez en suivre plusieurs sur le même compte. En dessous de ce numéro, vous pouvez voir les coordonnées GPS ainsi que le nom de la rue et de la ville où se situe votre traceur. La vitesse est indiquée par ce compteur et juste en dessous, vous avez la date et l'heure de la dernière localisation ainsi que la fréquence de suivi. Sur votre droite, tout en haut, vous avez le bouton de déconnexion. Suivi en dessous du niveau de batterie, si vous êtes en train de le charger votre traceur, il y a alternance de couleurs entre le bleu et le vert. Ensuite, vous avez le niveau de réception GPS, via une série de boutons et voyants vous indiquant plusieurs choses. Si le traceur est éteint ou allumé, si vous avez configuré des zones, si l'alarme est active ou non, si la charge est en cours et si la batterie est OK. Vous pouvez aussi activer une alerte de mouvement en cliquant sur ce bouton. C'est-à-dire qu'en activant cette fonction lorsque le traceur est immobile, vous serez informé de son déplacement dès que le traceur rentre en mouvement. En bas à droite, les indications de vos crédits SMS et positions restants, si vous n'avez pas d'abonnement, sont affichées. Au milieu de l'écran, la position de votre traceur est indiquée. Vous pouvez ainsi localiser précisément où votre traceur se situe. Vous pouvez voir des photos de la rue si cela est possible. Enfin, en bas à gauche, vous avez un bouton Advanced qui permet de switcher entre deux plateformes. Une plateforme simple et la plateforme un peu plus sophistiquée. Nous allons maintenant détailler l'ensemble des menus. Le bouton Toutes les balises vous permet en cliquant dessus d'afficher toutes vos balises d'un seul coup. Le bouton Commande permet d'envoyer un SMS à votre traceur lui indiquant la fréquence de localisation voulue. Cette fréquence peut aller de 5 secondes à 60 minutes. Vous pouvez aussi demander une localisation immédiate. Lorsque vous changez cette fréquence par ce panneau, un SMS est alors envoyé à votre traceur, ce qui décompte un SMS de vos crédits SMS. Dans la rubrique Paramètres, vous pouvez changer le numéro de téléphone ou l'email sur lequel vous recevrez des alertes. Vous pouvez aussi envoyer un SMS sur votre téléphone afin de suivre votre traceur depuis celui-ci. Attention, ce numéro doit être sous forme internationale, plus 33, suivi de votre numéro sans le zéro. Vous pouvez aussi changer l'identifiant de votre traceur. Par exemple, si vous êtes rentré sur la plateforme avec le numéro 123456, vous pouvez en cliquant sur Changer d'identifiant, entrer un autre identifiant, par exemple Pierre ou Paul. Et changer le mot de passe en indiquant celui de votre choix. En bas de cette rubrique, vous pouvez configurer le fuseau horaire et choisir l'heure d'été ou l'heure d'hiver, ainsi que changer l'icône de votre traceur. Avec le bouton Alerte Mouvement Auto, vous pouvez aussi configurer une plage d'horaire régulière ou non afin d'être averti du déplacement de votre traceur. Dans la rubrique Zone, vous pouvez créer des barrières virtuelles. Cliquez sur Zone puis Add Zone pour ajouter une zone. Cliquez avec votre souris, cliquez gauche sur la cartographie. Un rond jaune s'affiche. Choisissez la taille de la zone et entrez le numéro de portable sous la forme International plus 33 suivi de votre numéro sans le zéro. Et lorsque le traceur entre ou sort de cette zone que vous avez créé, vous recevrez un SMS sur le numéro enregistré. La partie historique est intéressante pour voir tous les mouvements de votre traceur lors des 5 derniers jours. Cliquez sur Historique, choisissez la date de l'historique que vous souhaitez visualiser, mais attention, ne jamais mettre plus de 5 jours entre la date A et la date B. Puis, cliquez sur Voir. Vous verrez ainsi les déplacements du traceur, l'heure, la vitesse, le nombre de kilomètres parcourus et l'adresse. Vous pouvez sauvegarder le fichier en cliquant sur la disquette bleue et en enregistrant le document. Pour revenir à la plateforme, cliquez sur Fermez Historique en haut à droite du panneau. Voilà pour la présentation du panneau de suivi de votre traceur. Vous pouvez aussi le suivre depuis votre smartphone avec notre site mobile http2.com www.mytrackingpanel.com Une plateforme simple mais efficace qui répondra à vos attentes. Si vous possédez un iPhone, vous pouvez télécharger notre application complète Prime Tracker sur l'App Store. Merci de votre attention et n'hésitez pas à nous contacter par téléphone au 03 21 97 49 30 du lundi au vendredi de 9h30 à 18h sans interruption.